Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Dans ce cours on va apprendre à identifier les différents périphériques et différents composants de votre ordinateur Alors pour ce faire on va installer un petit logiciel qui s'appelle Everest dans sa version home Alors on va commencer par le télécharger On va aller donc sur internet Et dans la barre de recherche Google on tape Everest Et Everest Home Voilà ça suffit Donc je pense que sur le site de l'éditeur il n'est plus disponible Vu que maintenant il est devenu payant Donc la dernière version c'est la 2.20 Alors moi je le prends sur PC Astuce mais bon il doit être trouvable sur zéro à net ou t'eschargé.com Voilà Donc alors bon bah vous Télécharger Donc le téléchargement va débuter Donc une petite note quand même sur Everest Donc il va vous permettre de connaître tous les composants de votre ordinateur Même ceux qui sont on va dire cachés Ainsi que tester votre mémoire et vos disques Donc là vous téléchargez Bon moi je l'ai déjà fait donc c'est pas la peine Voilà il est là Everest Home de 20 Donc vous voulez exécuter Voilà Vous cliquez sur suivant J'accepte la licence Bon la licence toujours la même chose Interdit de copier, de reproduire, de vendre etc Vous choisissez l'endroit où vous l'installez Ensuite l'endroit où vous l'installez dans le menu de démarrer Si vous voulez faire des raccourcis Donc là c'est sur le bureau La barre de lancement rapide Et voilà un petit résumé Vous vérifiez et vous cliquez sur install Voilà donc là ça sert à rien de voir la documentation On va juste démarrer le logiciel Voilà donc on clique sur finish Voilà donc on vous propose une bonne petite palette de choix Mais bon avant de commencer on va paramétrer le logiciel Donc on va aller dans fichiers et préférences Voilà Donc là on choisit notre langue Donc on va dire en français Ensuite d'onglet général Donc ça c'est voilà donc là Le rôle principal de l'ordinateur Vous allez coucher pourquoi vous utilisez votre ordinateur Donc pour une établisation générale Donc c'est traitement de texte, vidéo, internet etc Jeux 3D donc ça c'est si vous jouez beaucoup Ou serveur Donc ça c'est surtout par la suite Pour la mémoire, pour les tests Donc moi je préfère le laisser en jeu 3D Parce que justement ça teste beaucoup plus fortement Ensuite donc là les arrangements Donc ça c'est des petits paramètres Que vous pouvez paramétrer vous même Donc là c'est selon ce que vous voulez afficher ou pas Voilà donc moi je vais laisser ça par défaut Ensuite la stabilité Donc par défaut tout est coché Il vaut mieux laisser comme ça Donc ça c'est si vous avez des problèmes avec les tests Ou avec le logiciel lui même Ensuite tout ce qui est rapport Bon ça c'est rien C'est pour les générations de rapports suite au test Ou même si vous voulez faire Là par ici un résumé Donc c'est un genre de fichier Qui va vous montrer en résumé Tout ce que vous avez dans votre ordinateur Donc là vaut mieux tout cocher Comme ça vous aurez vraiment tout Ensuite les composants personnalisés Ça c'est si vous avez des composants Qui sont pas vraiment reconnus Vous pouvez en ajouter vous même Donc là on a tout vu pour les préférences Donc on fait ok Voilà Donc là ensuite on a le choix là Pour les affichages La taille des icônes Et leur position La position de la barre Vous avez le choix Moi je vais laisser l'expansion Comme ça on voit vraiment tout directement On aura pas besoin de cliquer Ensuite les rapports Donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Les rapports Voilà les types de rapports etc Ensuite les favoris Ça en fait c'est C'est un peu comme sur votre navigateur Vous prenez ça par exemple Et ajoutez aux favoris Et ça ça apparaîtra Voilà dans la liste des favoris etc Donc ensuite pour l'aide Vous avez l'aide du logiciel La licence Donc là c'est une licence Classique Comme je vous ai dit à l'installation Ici à propos Qui montre la version aussi Voilà Etc Donc là on va passer Vraiment dans le propre du sujet Voilà donc Dans la section ordinateur Là on peut voir le résumé Voilà donc là vous avez Vraiment tout Donc le type de système Voilà donc le système d'exploitation La version de DirectX Votre carte graphique Le nom du système Le nom d'utilisateur La carte mère Le type de processeur Bon etc etc quoi Ça va vraiment vous montrer Tout ce qu'il y a sur votre disque dur Sur votre ordinateur en un coup d'œil Voilà Vos périphériques imprimantes Vos périphériques USB etc Ensuite Donc Voilà donc là on peut accéder aux sondes Voilà donc les températures Que vous pouvez contrôler Au cas où ça devient trop chaud Donc là une température normale Pour mon ordinateur C'est 38 degrés Au repos Voilà processeur 25 degrés Et l'oxygène 50 degrés Donc l'oxygène ça dépend En général c'est la température globale Du châssis Donc ensuite les ventilateurs Les rotations par minute Donc là on voit que Le ventilateur du processeur Est à 2872 Rotations par minute Ça augmente En fait ça Ça s'actualise tout seul Donc vous n'allez pas Regarder Ensuite les voltages Etc Donc ça c'est Ça dépend Ça c'est Ça varie de 0.01 volt En général Mais C'est plus ou moins La même chose Voilà donc En général Ensuite Bon bah là On a le détail De tout ce qu'il y a Sur la carte mère Donc le processeur Ses Ses capacités Là Ses Ses Désignations Sa fréquence Ici Donc la carte mère Donc normalement Il devrait avoir le nom Mais vu que Moi je n'ai pas vraiment Avec une marque C'est pas C'est pas écrit Mais normalement il devrait avoir écrit par exemple si vous avez Nasus, par exemple le P5PL2 Il aurait écrit Asus P5PL2 ici Ensuite la mémoire Donc total, utilisé, disponible Et le pourcentage d'utilisation Donc voilà Ensuite Bon c'est C'est global Il y a beaucoup de choses à voir C'est surtout si vous cherchez Quelque chose de précis par exemple Si vous savez pas quelle carte vidéo vous avez Vous allez aller ici Dans moniteur vidéo Windows Ah donc vous allez voir Votre carte graphique C'est celle-ci, voilà Nvidia GeForce 9600GT Donc ensuite Si vous voulez vraiment plus d'informations Vous avez directement le lien qui va vous envoyer Sur la page Donc il vous suffit de cliquer dessus pour Ouvrir le lien dans votre navigateur Donc ça c'est pratique Comme pour le processeur On a aussi ça, normalement Voilà Donc En général c'est assez utile Surtout si Si vous faites Si vous désirez un peu Upgrader votre ordinateur Le rendre un peu plus puissant Ça vous permet de voir Qu'est-ce que vous avez Et de comparer sur internet Avec Ce que vous voudriez prendre Par exemple pour le processeur Si maintenant Moi j'avais un processeur On va dire un AMD Athlon 3200+, Qui est à 2,2 GHz Là j'aurais 2200 MHz Et si je vais sur internet Je peux largement comparer avec Des autres processeurs du même type Voilà Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec le logiciel Ça a sa petite utilité Mais bon après On va pas utiliser tous les jours non plus Voilà Donc ensuite vous pouvez même créer des rapports Ici voilà Donc avec un assistant rapport Donc là vous faites suivant Et vous pouvez carrément faire Tout un listing de votre matériel Comme une page d'évaluation de performance Ou un résumé système C'est à vous de voir Donc par exemple si vous voulez faire Des évaluations de vos performances Vous faites ça Vous faites suivant Vous sélectionnez le format Donc c'est mieux de le laisser en HTML Comme ça ce sera Ce sera assez formaté Et vous faites terminer Donc là il est en train de vous Voilà il vous Test tout ça Puis il vous met traitement en cours Et il vous met l'étape à laquelle il est Là il est en 2 sur 4 Voilà Bon ça prend un certain temps Ça dépend de ce que vous avez à tester Bon là voilà C'est assez rapide Vous voyez Là il est en niveau L'étape 3 sur 4 d'ailleurs En fait c'est sûr En fait il vous teste juste la mémoire ici Lecture en mémoire Écriture en mémoire C'est surtout pour les vitesses Et tout ça Ça va dépendre Cette vitesse C'est ce qui va vous permettre Une performance conséquente Sur votre ordinateur Par exemple si vous avez une vitesse Très basse Votre ordinateur il va Il va être très lent Alors que si vous avez une vitesse Assez haute Donc ça va être assez rapide Donc voilà Donc là il met un petit résumé De mes périphériques Etc etc Et là donc on a Les résumés de la lecture en mémoire Donc c'est plutôt bon Donc ça ça dépend Du processeur Donc là c'est notre Notre ordinateur voilà Avec une comparaison Aux autres ordinateurs Aux autres ordinateurs Et processeurs Donc là c'est les périphériques Inconnus Enfin qui ne le connait pas Donc là moi j'arrive à 2926 ms C'est raisonnable C'est assez bon Ensuite voilà Donc on voit vraiment Le PC Vachement Sophistiqué Vachement high tech Qui arrive à A près de 7700 ms Donc celui là Il va être super rapide Etc Ensuite On peut comparer aussi Avec le plus mauvais 50 ms Donc là c'est plus du tout La même catégorie Ça c'est du vieux Du très très vieux Voilà Ensuite l'écriture En mémoire Donc là à nouveau On est en grain Ici Donc là on est Plutôt bien classé Comme vous voyez Voilà On doit être Entre 10 et 15 Voilà Donc c'est plutôt bon Donc on a une grande liste Enfin non Voilà Ensuite la latence de mémoire Donc ça c'est aussi Par rapport à la vitesse Donc là on est aussi Assez bien classé Donc plus la latence est grande Plus ça mettra de temps Et plus elle est petite Plus il y aura de performance Donc après voilà Ça dépend Ça dépend de vos barrettes Et de la qualité de vos barrettes Ça on reviendra dessus Éventuellement dans un autre cours Donc ça ensuite C'est des Des codages Des bugages Ça c'est C'est un incompréhensible Pour le commun des Des mortels On va dire Donc ça c'est Ça zappé quoi Si vous regardez pas C'est Il y a rien d'intéressant Ça non plus Ça limite À limite Vous pouvez regarder Ça c'est lisible Voilà Donc on a tout vu là Donc ça c'est On peut vous demander Par exemple Pour un technicien Si maintenant vous avez Par exemple Vous avez un ordinateur De marque On va dire Assez Et qu'il y a un technicien Qui vous demande De lui envoyer un résumé Vous pouvez le faire comme ça Donc Il est préférable d'ailleurs Dans ce cas là De faire un rapport Avec Toutes les pages Comme ça Il aura vraiment une Vue globale De votre ordinateur Voilà Donc là On a à peu près Tout vu C'est C'est vraiment Vous pouvez vraiment Absolument tout voir Du réseau Du plus La plus petite chose A la plus grande chose C'est vraiment Intéressant Voilà Donc maintenant Qu'on a vu tout ça Je vais vous laisser Et vous souhaite Une bonne journée Sur netpreuve.fr A bientôt